Merci, la parole est à madame Laure de Larraudière. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, monsieur le Président de la Commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues. Oui, la France doit être unie contre la lutte contre le terrorisme, mais mon intervention ne va pas être à l'unisson de la totalité du groupe UMP. Et je remercie au préalable le groupe UMP de m'avoir ainsi laissé la parole pour apporter un éclairage différent. Beaucoup d'entre nous sont déjà intervenus pour rappeler la gravité de la situation et le fait que nous ne pouvons éloigner de notre esprit et de nos décisions que le pire est sans doute à venir. Aujourd'hui, tous les experts s'accordent sur le fait, très inquiétant, que la France puisse connaître sur son sol de nouveaux actes terroristes comme l'affirmera la malheureusement mise en exergue en 2012. Les départs et la radicalisation des jeunes dans la pratique du djihadisme ne sont pas des faits nouveaux. Ils sont connus, observés, analysés et surveillés depuis le milieu des années 90. Mais tous les experts s'accordent aussi à dire que le phénomène syrien atteint une ampleur jamais égalée auparavant. Les débats sont beaucoup plus importants et concernent des gens avec des profils très différents qui deviennent en conséquence souvent difficiles à identifier. Nul non plus ne pourrait nier l'usage que font les groupes terroristes recruteurs et les jeunes aspirant à se radicaliser d'Internet. Internet n'est qu'un moyen. En général, on appuie à des contacts bien physiques locaux. L'usage d'Internet est facile, rapide, discret, permettant ainsi à ceux qui le souhaitent de chercher des informations, puis éventuellement de s'endroctriner et enfin d'entrer en contact avec des groupes constitués sur place et de mettre en place un projet de départ. Mais les différentes personnes auditionnées, et notamment le directeur de l'ANSI, sont en revanche en désaccord sur les moitiens à mettre en œuvre pour contrôler ou empêcher efficacement ces sites Internet de nuire. Et pour cause. La plupart estiment que les dispositions prévues dans le texte de loi touchant à l'usage d'Internet comme outil de propagande seront sans effet pour lutter contre le terrorisme. Seul le retrait à la source, monsieur le ministre, des contenus illicites est efficace. La négociation avec les USA et le Canada sur ce sujet est une urgence. Alors pourquoi vouloir, coûte que coûte, les mettre dans ce texte ? Je voudrais m'arrêter spécifiquement sur cet aspect du projet de loi, sur votre volonté, sur votre persévérance, sur votre obstination, devrais-je dire, à mettre en place une aggravation des sanctions quand le délit est commis via Internet, à élargir encore le champ d'application du rôle de police privée des hébergeurs, extension de l'article 6 de la LCEN, et du filtrage administratif sans contrôle judiciaire d'Internet. Je constate malheureusement plusieurs choses récurrentes. Les dispositions prévues à l'article 9 de filtrage administratif du Net relèvent au lieu d'une méconnaissance du fonctionnement des réseaux, et donc de l'amateurisme, au pire, d'une atteinte volontaire aux libertés individuelles des internautes par l'absence préalable de saisine du juge judiciaire. Le Parti Socialiste se prend une nouvelle fois dans ces contradictions, ayant combattu par un amendement du groupe parlementaire PS, signé par l'ensemble des députés PS en 2011, les dispositions de filtrage administratif de la pédopornographie en ligne à l'article 4 de la Lopsi. J'ai encore en mémoire ce que disait Patrick Bloch, Christian Paul, qui était là il y a quelques instants, ou même Corinne Erel. Pourquoi sont-ils tous les trois si discrets ce soir ? Tout ceci donne l'impression que face aux constats d'utilisation d'Internet dans le phénomène de radicalisation, vous, Monsieur le Ministre, mais c'est aussi vrai de votre prédécesseur, ou même celui d'avant, vous vous êtes dit, on doit faire quelque chose pour arrêter la diffusion et la consultation de ces sites Internet. Alors, on va mettre en place le même dispositif que pour la lutte contre la pédopornographie en ligne. On va filtrer, sans passer par un juge, car il faut aller vite, il faut être réactif. Et hop, la décision est prise. Est-ce sérieux ? Vous êtes-vous posé deux questions essentielles, Monsieur le Ministre ? Quelles sont les conséquences de systématiquement vouloir écarter la justice, a priori, lorsqu'il s'agit d'Internet ? Est-ce que le dispositif proposé est réellement efficace et utile ? N'a-t-il pas, au contraire, des effets pervers ? Non, vous ne vous êtes pas vraiment posé ces questions. C'est évident, et pourtant, elles sont primordiales. L'important pour vous, c'était de montrer que vous êtes dans la décision, dans l'action face à ces nouveaux cyber-risques. C'est exactement la posture que vous reprochiez hier, avec force, à un certain Nicolas Sarkozy. Alors, je vais me permettre de répondre à ces deux questions. La première question concerne les conséquences de votre choix d'écarter le juge judiciaire préalablement. En quoi un délit commis sur Internet doit-il supporter une procédure ne permettant pas le débat contradictoire, préalable et l'expression de la défense ? Tout le monde reconnaît que les images de pédopornographie en ligne ou de provocation au terrorisme sont abjectes et ignobles. Et qu'il est de bon sens de l'interdire, d'empêcher leur diffusion le plus rapidement possible. Mais loi après loi, vous mettez le doigt dans un engrenage bien pervers. Texte après texte, vous diffusez une doctrine attentatoire aux libertés individuelles. Quand un délit se passe sur Internet, alors pas de juge préalable. Or, Internet n'est pas un monde à part, ou placé hors du droit. Le préalable d'une décision judiciaire apparaît comme un principe essentiel, de nature à respecter l'ensemble des intérêts en présence. Lorsqu'est envisagé le blocage de l'accès à des contenus illicites sur des réseaux numériques. Non seulement ce préalable constitue une garantie forte de la liberté d'expression, mais il vise aussi à préserver la liberté de communication et la neutralité des réseaux. La conséquence de votre choix risque d'être une systématisation du filtrage administratif. C'est d'ailleurs ce qui avait été proposé initialement pour lutter contre les sites de proxénétisme dans une récente proposition de loi du groupe PS. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a créé en février 2014 une commission ad hoc de réflexion et de proposition sur le droit et les libertés à l'âge numérique. Elle est composée de 13 députés de tous bords et 13 personnalités qualifiées et coprésidées par le député Préeste Christian Paul et l'ancienne bâtonnière Christiane Ferral-Schul. Cette commission s'est fixée l'objectif de définir une doctrine et des principes durables en matière de protection des droits et libertés à l'âge numérique et ainsi d'éclairer les travaux parlementaires sur cette question. Elle a remis un avis à la commission des lois très réservé sur l'article 9. Et cet avis, alors qu'il s'agit du travail de député, du travail d'expert qualifié, n'a pas été pris en compte. La deuxième question concerne l'efficacité du dispositif proposé. Monsieur le ministre, vous ne trouverez pas un seul expert en cybersécurité pour défendre votre mesure de blocage des sites internet. Telle est la réalité. En effet, le diagnostic sur les techniques de blocage et de filtrage fait l'objet d'un consensus. Elles sont inefficaces totalement, et vous le savez. Rentrons un peu, et c'est important pour savoir si la loi sera applicable, dans le choix des technologies qui s'offrent à vous pour mettre en place ce blocage. Vous ne nous en avez pas parlé. Vous avez le choix entre les blocages par adresse IP ou par nom de domaine qui sont les plus aisés à mettre en place, mais ils conduisent soit à des surblocages de sites licites, soit sont très aisément contournables. L'autre technologie, les blocages par inspection du contenu, sont lourds à mettre en oeuvre, dégradent la qualité de service internet et sont très attentoires aux libertés individuelles, car ils consistent à inspecter l'ensemble des échanges sur internet et à bloquer les flux jugés illicites. C'est le genre de technique qu'utilisent les pays totalitaires. Je n'ose imaginer que vous n'utiliserez ni des technologies totalement inefficaces ni une technologie très attentatoire aux libertés individuelles. Aussi, aurez-vous l'amabilité devant la représentation nationale de nous indiquer ce que vous avez prévu de faire avec l'article 9. Les études montent d'autant plus que 80% des contenus qui seraient à bloquer sont diffusifs via des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Les techniques de blocage actuelles, citées préalablement, ne permettent pas de bloquer sur ce type de site un seul contenu, une seule URL, une seule vidéo ou un seul message. On peut donc être sûr que cet article 9 ne sera quasiment jamais mis en oeuvre sous peine de bloquer entièrement des sites parmi les plus fréquentés au monde. Alors, parce que nous sommes là pour faire la loi, une loi applicable, efficace par rapport à l'objectif fixé et que nous soutenons tous, je vous demande de revoir votre position sur cet article 9 de filtrage d'Internet et de suivre l'acquis éclairé de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui a rendu un avis négatif sur cet article 9.